Des inondations sont en préparation, soyez-en sûrs. C'est une certitude absolue. La vraie question est de savoir si elles représenteront une catastrophe pour vous. Survivrez-vous ? Quel type d'individu serez-vous lorsque cela arrivera ? C'est là la question fondamentale. Il ne s'agit pas de déterminer comment vous serez heureux dans votre vie. Vous connaissez déjà le bonheur, vous êtes chanceux. Il va et vient comme le soleil qui émerge des nuages. Mais en ce qui concerne la survie, non, non, la survie, c'est lorsque l'inondation dévastatrice frappe. Vous voulez être la personne qui a construit une arche. Il y a des choses dans la vie que vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne pouvez pas changer, avec lesquelles vous devrez vivre. Le choix qui s'offre à nous est soit de capituler, soit de continuer à aller de l'avant. Je voudrais savoir ce en quoi vous allez croire. Croirez-vous en vous-même ou croirez-vous dans le jugement que les autres portent sur vous ? Pardonnez, beaucoup d'entre nous ne se rendent pas compte qu'ils se bloquent, qu'ils empêchent leur évolution, qu'ils bloquent leur bonheur dans l'univers. Nous nous mettons littéralement sur notre propre chemin de ce que la vie a en réserve pour nous, car nous n'avons pas appris à pardonner. Nous n'avons pas appris à lâcher prise pour pouvoir avancer dans notre vie. Lorsque nous pardonnons, mesdames et messieurs, ce n'est pas pour l'autre personne. Oh non, c'est pour vous. Ce n'est pas pour eux, pas parce qu'ils le méritent ou qu'ils l'ont gagné. Vous pardonnez pour vous-même. Avant tout, vous devez vous pardonner. Vous allez surmonter les preuves. Vous allez devenir la force la plus puissante soutenue par des concepts, des idées et plus encore. Vous allez éliminer cela de votre vie. Ce que nous tolérons, c'est ce qui commence à nous emprisonner dans notre propre esprit. Et notre esprit est cette grande barrière, ce grand mur. Et une fois que nous sommes confrontés à la douleur et à la souffrance, ce mur devient de plus en plus haut, de plus en plus imposant. Et l'esprit dit, il est temps d'arrêter. Vous créez votre propre réalité et vous y croyez. J'ai cru en la mienne jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Vos peurs déforment votre réalité selon une logique de peur tordue. Tout est préférable à l'incertitude. La peur remplit le vide à tout prix, présentant ce que vous craignez comme étant ce que vous savez, offrant le pire en lieu et place de l'incertitude, substituant l'hypothèse à la raison. Pourtant, la peur se réalise d'elle-même lorsque vous êtes confrontés à un besoin impérieux de regarder au-delà de vous-même et de penser de manière critique, la peur se réfugie au plus profond de votre esprit, réduisant et déformant votre vision, submergeant votre capacité de penser critique sous un déferlement d'émotions destructrices. Lorsque vous êtes confrontés à une nécessité pressante d'agir, la peur vous paralyse, vous poussant à regarder passivement ces prophéties se réaliser. Je suis convaincu que lorsque nous commençons à nous projeter dans l'avenir, c'est-à-dire chaque jour où nous nous levons le matin, quel que soit notre objectif, si nous nous levons avec un sens du devoir, en décidant que je suis un canal pour l'univers, que la vie peut œuvrer à travers moi et m'utiliser comme instrument de changement, et chaque jour où nous nous levons, nous nous engageons personnellement à faire la différence. Comment y parviendrons-nous ? Nous ne le savons pas encore, mais nous savons que nous avons la capacité de faire une différence. Quelle est cette force qui vous dirige aujourd'hui et qui continuera à le faire pour le reste de votre vie ? La douleur et le plaisir Tout ce que vous et moi faisons, nous le faisons soit pour éviter la douleur, soit pour obtenir du plaisir. Comprendre et utiliser les forces de la douleur et du plaisir vous permettra enfin de créer les changements durables et les améliorations que vous désirez pour vous-même et pour ceux que vous aimez. Si vous flanchez, la bataille n'est pas terminée. En réalité, si vous trébuchez, la bataille ne fait que commencer. C'est la réalité. Personne ne croira en vous tant que vous n'y croyez pas vous-même. Personne ne viendra célébrer avec vous tant que vous ne l'aurez pas fait. L'effort précède la croyance, ce qui signifie que vous devrez travailler longtemps seul, sans encouragement, sans récompense, sans que personne ne vous dise « bien joué ». Puis, une fois que vous aurez commencé à construire quelque chose et que les gens commenceront à voir le mouvement et les résultats et que vous commencerez à accomplir certaines choses, alors vous gagnerez un peu de confiance. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez croire en vous. Et ensuite, que se passera-t-il ? Vous allez travailler encore un peu plus, et un peu plus, et les résultats arriveront. Plus de gens croiront en vous. Personne ne croit en vous parce que vous n'avez encore rien accompli. C'est la réalité. Je crois que tout arrive pour une raison. Les gens changent afin que vous appreniez à laisser aller. Les choses se passent mal afin que vous appréciez quand elles vont bien. Et parfois, les bonnes choses se terminent pour que de meilleurs puissent commencer. Beaucoup de gens pensent qu'ils seront prêts quand l'heure sera venue. Je serai prêt. Non, vous ne le serez pas. Vous vous appuierez sur votre entraînement. Levez-vous avant le soleil. Préparez-vous à attaquer le jour. Oui, cela signifie se lever tôt. Ce sera difficile au début, mais cela deviendra une routine. Et une fois que vous y serez habitués, vous constaterez que se lever tôt est la clé d'une journée réussie. Alors, il est temps de s'y mettre. En fait, il y a cette citation. Tout le monde veut gagner, mais tout le monde n'est pas prêt à se préparer pour gagner. Il ne s'agit plus de savoir ce que vous voulez maintenant. Il s'agit de savoir ce que vous êtes prêt à endurer pour l'obtenir. Nietzsche a dit, « Je ne connais pas de meilleur but dans la vie que de périr en essayant de réaliser ce qui est grand et impossible. » Le fait que quelque chose semble impossible ne devrait pas être une raison pour ne pas le poursuivre. C'est précisément ce qui rend la poursuite valable. Où serait le courage et la grandeur si le succès était garanti et s'il n'y avait aucun risque ? Le seul véritable échec est de fuir face aux défis de la vie. Quand vous faites face à une épreuve, acceptez-la, embrassez-la, car c'est à travers ces épreuves que vous devenez qui vous êtes. Peu importe combien les choses deviennent dures, peu importe combien les choses deviennent difficiles, tout ce que vous affrontez doit aussi vous faire face. N'abandonnez jamais. Vous mentionnez leur nom et vous voulez être leur ami. Non, votre caractère est testé lorsque vous êtes acculé au mur. Ce n'est jamais fini. Vous avez toujours plus à accomplir, une autre mission, une autre tâche, un autre objectif. Et l'adversité observe constamment. Attends, recherche ce moment de faiblesse, cherchant le moment où vous baisserez la garde, ne serait-ce qu'un instant. Et vous vivez l'échec en solitaire. Mais l'échec a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. L'échec vous détruit ou vous relève. Il faut énormément de courage et d'engagement de votre part pour vous distinguer, pour comprendre ce que Henri David Thoreau a dit. Celui qui avance au rythme de sa propre musique, peut-être qu'il danse au son d'un tambour différent. Laissons-le danser sur la musique qu'il entend, même si elle est mesurée ou lointaine. Lorsque vous êtes engagé, vous dansez au rythme d'un tambour différent. Ne vous attendez pas à ce que les gens vous comprennent. C'est trop compliqué, c'est un mensonge. Vous êtes trop occupé, c'est un mensonge. Les excuses ne tiennent pas. Et comment arrêtez-vous les mensonges ? Vous mettez fin aux mensonges avec la vérité. Mais la vérité, c'est que vous avez du temps. Vous avez les compétences. Vous avez les connaissances et le soutien nécessaire. Vous avez la volonté et la discipline pour y arriver. Repoussez les mensonges. Brûlez-les et écoutez la vérité. Dans la course de la vie, la vie ne vous tendra pas un verre d'eau lorsque vous aurez soif. Le succès sans épanouissement est l'échec ultime. Le succès sans épanouissement est l'échec ultime. Mais si nous ne prenons pas activement une décision sur la manière dont nous allons vivre, nous finirons par vivre comme tout le monde. Car l'esprit humain ne vous apportera pas le bonheur. Votre cerveau ne le fera pas non plus. Vous devez le diriger. Il n'y a pas de destin plus tragique que de tout accomplir et de ne pas être satisfait. Beaucoup disent, si vous traversez une peine d'amour, si vous êtes à genoux parce que votre vie s'effondre, levez-vous le plus vite possible. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il faut rester le plus longtemps possible. Car l'adversité, c'est la croissance déguisée en l'eau. Les gens ne cherchent pas vraiment le bonheur. Ce qu'ils veulent, c'est éviter la souffrance. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas être extravertis, enthousiastes, pleins de sourires et de rires. Ce n'est pas ce qu'ils entendent par « je veux être heureux ». Ce qu'ils veulent dire, c'est « je ne veux pas être anxieux ou souffrir ». Ce que vous vous dites compte. Nous comprenons cela du point de vue du bon sens. Mais à un moment donné, nous avons tous cessé de nous dire « tu peux le faire, tu y arriveras ». Et lorsque vous commencez votre journée en vous disant « j'ai l'air affreux », cela ne vous motive pas à changer les choses. Ainsi, votre conviction que l'effort en vaut la peine commence et se termine par la façon dont vous vous encouragez, vous soutenez et êtes bienveillant envers vous-même. Vous vous plaignez de votre travail, vous vous plaignez de votre situation financière, vous vous plaignez de votre relation, vous vous plaignez de votre chance, vous vous plaignez, vous vous plaignez, vous vous plaignez. Écoutez-moi, ceux d'entre vous qui murmurent et se plaignent, vous vous plaignez et vous vous plaignez sans cesse. Taisez-vous, arrêtez de vous plaindre et faites-moi une faveur. Si vous voulez changer les choses, il n'y a qu'une chose à faire. Voici comment vous pouvez commencer. Vous voulez quelque chose de différent ? Écoutez-moi, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre une décision. C'est tout. Et pour ceux d'entre vous qui ont pris la mauvaise décision, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre la bonne décision. Mais si vous voulez faire une différence, prenez une décision. Vous entendez ce que je dis ? La confiance en soi vient de là. Parce que la maladie du manque de confiance en soi, c'est que vous êtes obsédé par ce que les autres pensent de vous. Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Qu'est-ce qu'ils vont penser ? C'est le symptôme. La maladie, c'est que vous vous préoccupez de votre réputation auprès des autres parce que vous n'en avez pas une bonne auprès de vous-même. Si votre réputation envers vous-même est exemplaire, vous ne vous souciez pas de votre réputation envers les autres. La confiance en soi vient donc d'une chose simple. Elle découle du fait que vous tenez les promesses que vous vous faites à vous-même. C'est ça. Si vous commencez à tenir constamment les promesses que vous vous faites, vous commencerez à gagner en confiance en vous. Vous savez qu'il y a certaines choses que vous êtes censé faire en tant qu'être humain, des choses qui vont indéniablement améliorer votre vie. Alors faites-les. Nous avons le contrôle sur nos sentiments, nos actions et sur ce à quoi nous prêtons attention. En maîtrisant cela, nous sommes en mesure de contrôler notre monde intérieur. Il n'y a que deux mondes que vous pouvez dominer, le monde extérieur et le monde intérieur. Le monde extérieur, c'est là où vous réalisez vos ambitions. C'est là que vous transformez vos rêves en réalité. Comment rendre tangible ce dont je rêve dans le monde réel, physiquement, mentalement, émotionnellement, financièrement, spirituellement ? Certains sont d'excellents maîtres du monde extérieur. Mais à l'intérieur, c'est le chaos. La manière dont vous faites une chose reflète la façon dont vous faites tout. Il ne s'agit pas seulement de dire « Oh, je dois faire ceci, voilà comment je vais le faire ». Ce n'est pas une mentalité d'enfant. Nous parlons de mentalité d'adulte, d'état d'esprit. Nous parlons de prendre position. Nous parlons de la manière dont nous nous affirmons et nous nous battons pour ce que nous disons vouloir sans laisser les situations, les circonstances et les personnes dicter ce que nous apportons dans un environnement chaque jour. A présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaînes YouTube pour générer 1000 euros par mois sans montrer votre visage en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.